Anthony, une traversée de l'Atlantique très spéciale ce matin, ça va se dérouler dans les mois qui viennent et pour la première fois, un bateau complètement autonome, sans aucun marin à bord, va relier l'Angleterre aux Etats-Unis avec en guise de capitaine une intelligence artificielle, ça vous adorez ? Ah bah évidemment j'adore, j'adore, alors ce bateau qui doit être inauguré aujourd'hui à Plymouth en Angleterre et qui s'appelle, bah oui avec l'accent, Plymouth, et qui s'appelle le Mayflower, comme son glorieux prédécesseur qui il y a 400 ans jour pour jour le 16 septembre 1620 embarquait pour un voyage vers les Etats-Unis, c'est une partie de l'histoire originelle des Etats-Unis évidemment alors il n'a pas grand chose à voir avec son prédécesseur quand même, c'est un trimaran complètement épuré, complètement recouvert de cellules photovoltaïques qui fonctionnent à l'énergie solaire il est bardé de capteurs, de radars, de sonars, de caméras et effectivement il embarque une intelligence artificielle, un algorithme auquel on a appris en fait et bien à naviguer tout seul sans aucune assistance humaine donc sur ce bateau il n'y a pas de marin, il n'y a pas d'équipage, il n'y a pas de passager, il n'y a personne et donc il se débrouille, il est capable de prendre en compte les courants, la météo en temps réel, les obstacles est-ce qu'il y a un bateau qui arrive, un iceberg, une baleine, enfin peu importe et il va réaliser un certain nombre de missions scientifiques, notamment récolter des échantillons d'eau pour essayer de détecter la présence de microplastiques à certains endroits de l'océan Atlantique donc prouesse technologique assez incroyable qui va être réalisée et ça préfigure les navires de demain qui seront de plus en plus autonomes y compris pour transporter des marchandises ou même des passagers Exactement et on a eu plusieurs exemples la semaine dernière par exemple dans la rate de Toulon on a un bateau qui a été piloté à distance depuis l'école polytechnique donc à 800 km de là donc le capitaine il est dans un poste de pilotage C'est des bateaux téléguidés en fait comme quand on était petit C'est ça, sauf qu'un peu plus loin si vous voulez et donc on peut voir par les yeux du bateau on a des caméras qui sont extrêmement intelligentes donc le capitaine voit à distance par les yeux du bateau et avec des joysticks et une communication satellitaire et bien il peut piloter le bateau à distance Avec évidemment une angoisse qui est la question aussi du travail des marins Alors le travail, oui, alors effectivement on ne va pas les mettre au chômage les marins simplement leur boulot il va changer c'est-à-dire que les marins demain ils bosseront depuis la terre ferme je ne sais pas si on pourra encore les appeler des marins Ça s'appelle des terriens Oui c'est des terriens, les marins seront des terriens Mais oui mais c'est ça, il faut se poser la question est-ce qu'il vaut mieux avoir 20 marins contre les éléments déchaînés en mer du Nord ou 5 opérateurs bien au chaud dans une cabine de pilotage sur la terre ferme qui pourront faire le même boulot faire circuler un bateau à distance avec aussi beaucoup moins de risques en termes de piraterie parce qu'il n'y aura plus de marins à bord Il y aura des pirates informatiques Il y aura des pirates informatiques, exactement Les pirates se sont déplacés Oui évidemment Merci beaucoup, merci Anthony pour cette vision de la mer du futur Merci d'avoir regardé cette vidéo !